Salut à toi peuple de l'internet, moi c'est Roma et j'ai créé cette chaîne parce que j'ai envie de te parler d'art. Aujourd'hui on commence une nouvelle série, un voyage thématique à travers l'histoire de l'art, et pour ce premier épisode, on parle de masques. Des masques, on en trouve depuis toujours parmi les humains. Celui-ci a plus de 12 000 ans. On en trouve partout, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Des mignons, des qui font ouuuuh, des brillants, des qui font peur, des tout rouges, ouuuuh, des chevelus, des pas contents, des multicolores, des animaux, des bien coiffés, des crânes, des visages, des gros yeux, des demi-visages, des très contents, ah ! Des sans-dents, des avec-dents, des sages, des jaunes, lui, c'est mon pote, des fâchés, et des super stylés. Dans la série de photos Wilderman de Charles Fréger, on trouve des poils, des masques pas très pratiques, et des hommes en feuilles. Bref, les masques et les humains, c'est une grande histoire qu'on retrouve forcément représentée dans les arts. Allez, on se lance, c'est le petit inventaire des arts plastiques. On commence par le masque qu'il déguise, au théâtre très tôt, dans la Grèce et la Romantique, où les acteurs sont souvent masqués. On en retrouve dans les mosaïques. Ici, on croit apercevoir le penseur de Rodin et le hamlet de Shakespeare. Le théâtre no japonais et ses masques très expressifs est représenté dans les estampes au XIXe siècle. Ici, on se maquille, hop, c'est l'heure de rejoindre la scène, figurée ici par un espace presque vide, ici par une simple estrade rouge. Et là, c'est une vue de tout le théâtre dans cette impressionnante estampe de Toyora Chicanobu. La Commedia dell'arte italienne, née à la Renaissance, porte aussi des masques. On en trouve chez François Bunel le Jeune au XVIe siècle et dans cette scène de la Commedia dell'arte très similaire d'un anonyme de la même époque. Chez Claude Gillot, il y a un masque dans le coin, mais toutes les mains ici, 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 là et là, pointent vers cette harlequin centrale. Sauf cette main-là, celle-là fait autre chose. Harlequin que l'on croise aussi chez Watteau au XVIIIe siècle dans Les Comédiens Italiens, mais aussi chez Nicolas Lancret. Toujours au XVIIIe, ne pas oublier Paulie Chinel, ici par un anonyme français, et plus proche de nous, au XXe siècle, très coloré chez Georges Rouault, chez qui on retrouve aussi un Pierrot à l'air bien déprimé. Sur scène, il y a aussi la danse chez Nina Childress dans Contour en 2011 et cette silhouette masquée en plein mouvement. Au XIXe siècle, chez Goya, la danse masquée est colorée, renversante et effrénée dans cet enterrement de la sardine. Chez Degas, à la même période, les masques arrivent par le fond de la scène. Et un peu plus tard, au XXe siècle, chez Kirchner, on fait la fête. On est libre, si libre qu'on en fait de l'abstraction. La fête et les masques, c'est aussi le carnaval. Au XVIe siècle, chez Brugel l'Ancien, la bataille de carnaval et de carême se déroule précisément ici. Et les soldats de carnaval sont évidemment masqués. Le carnaval masqué le plus célèbre, c'est celui de Venise, très prisé par l'italien Pietro Longhi au XVIIIe siècle. Ici, dans le charlatan, tout le monde est suspect, même ce guignol au perché. Dans l'atelier du peintre, le masque se porte sur le côté, comme un rappeur des années 90. Là, on se masque pour regarder Clara, le rhinocéros, mais on remarque surtout cette femme portant la moretta, masque de séduction, que les femmes font tenir en mordant un bouton cousu à l'intérieur, renforçant ainsi le mystère en masquant aussi la voix. Dans ce « Joueur au ridotto » de l'anglais Tishbane, on retrouve le masque blanc du costume de la Baota, accompagné de sa cape noire et de son chapeau tricorne. Plus récemment, en 2003, Pierre Huig invente une tradition pour une ville nouvelle tout juste sortie de terre, dans l'état de New York aux Etats-Unis. Rituel carnavalesque immortalisé dans son film Streamside Day. Le masque qui dissimule peut aussi être inquiétant, comme la transparence des masques du belge Michael Bormans, mi-étouffant, mi-menaçant, dans ce Mombakes en 2012. Chez Odilon Redon, au 19e siècle, le masque annonce souvent la mort. Ici, dans Masque sonnant le glas funèbre, et là, dans le masque de la mort rouge. A la même époque, en Espagne, Goya utilise les masques comme révélateur des faux humains. Égoïsme, hypocrisie et cupidité sont illustrés dans ses séries de gravures « Les folies et les caprices ». Dans le même esprit, voilà Ensor et ses tableaux cauchemardesques, peuplés de personnages masqués et visiblement malveillants. Ici, squelette se disputant un pendu, fin 19e. Et là, squelette arrêtant masque, c'est toujours une très bonne ambiance. Et vous reprendrez bien une couche de trauma. Ici, on a des masques, des crânes et des clowns. Les masques sont aussi présents pour l'entrée du Christ à Bruxelles. Ils prennent même toute la place, reléguant l'auréole sacrée au second plan. Et quand le peintre se représente, c'est bien sûr au milieu de cette foule menaçante. Le masque, c'est aussi la duplicité. Ici, une allégorie de la simulation par Lorenzo Lippi au XVIIe siècle. Et là, un jeune homme levant un masque, toujours au XVIIe, semble en pleine manigrance. Au XXe siècle, dans le mystérieux reflet secret, Fernand Knopf se méfie aussi du pouvoir de simulation de la copie. Le masque et la copie permettent paradoxalement de se révéler. Claude Caen et Marcel Mour créent des doubles enterrés dans Entre nous pour s'échapper du monde. Gillian Wehring, elle, se transforme, ici, justement, en Claude Caen, là, en Robert Mapplethorpe, pour interroger sa propre place dans l'histoire de l'art. Elle s'y inclut également, en portant un masque d'elle-même, oui oui, c'est très méta, ou en exposant cette empreinte dans le minimaliste nie à The Mask en 2013. On trouve étonnamment assez peu de masques dans l'oeuvre de la photographe Cindy Sherman, connue pour ses transformations. Wow, celui-là date de 2004. Chez Gianni Vailis, jeune peintresse américaine, le masque est aussi très inquiétant. Dans Open Pore Reality, le visage à moitié révélé témoigne d'une double réalité. Le masque déguise, dissimule et révèle en même temps. Le masque se retrouve porté autour du cou par certaines allégories de la peinture, car il est copie du visage, comme la peinture est copie du monde. Dans les gravures de César Érypa au XVIe siècle, mais aussi chez Alexandre Longhi au XVIIIe, où la peinture est accompagnée du mérite. Au XVIIIe toujours, cette allégorie des arts de Pompeo Batoni, où la peinture au centre, palette et pinceau en main, est en pleine discussion avec la sculpture et son marteau à droite, et l'architecture qui tient plan et compas à gauche. L'amour des peintres pour les masques est féconde. Chez Magritte, sur des pommes, dans la Valshésitation. Chez De Kérico, c'est du cuir cousu qui recouvre ses êtres mystérieux dans les années 1920. Chez Georges Rouault, dans les années 1930, le motif du masque est largement inspiré par l'Afrique, tout comme chez Marx-Earns dans les années 1950 et 1970. Mais l'emprunteur le plus connu de l'art africain, c'est Picasso. On en retrouve dans Les Demoiselles d'Avignon, en 1907, sur les visages des figures de droite. L'emprunt à l'Afrique apparaît aussi chez Marcel Janko en 1919 et dans les superbes collages d'Anahoch qui créent des êtres hybrides, des centaures mi-humains, mi-statues, dans les années 1920. Chez Georgia O'Keeffe, le masque est représenté tel quel, un objet à la fois réel, concret et vecteur de mysticisme. En Afrique, évidemment, en écho aux cultures locales, on le retrouve dans la peinture, dans le travail de Bruce Onobrakpeya, dans Zaria Indigo en 1962, ou dans Odovan, A Self-Given Social Name, en 1973. Dans les photographies de Léonce Raphaël Agbojelou, par exemple en 2012, dans la série Les Demoiselles de Porte-Novo, où de mystérieuses figures féminines masquées posent dans des décors du quotidien, figures mystiques en équilibre entre deux mondes. Avec The Invisible Man en 2015, Zina Sarowina explore sa propre culture nigériane et propose un usage du masque plus intime et personnel. Elle se réapproprie en outre l'objet en tant que femme, elle-même très souvent exclue des rites de mascarade. Des figures hybrides peuplent aussi le travail du Congolais Steve Bandema. Dans les talons d'or en 2016, ils sont protecteurs face à la corruption et l'influence de l'argent. La même année, dans Parotz, ils deviennent chambre d'écho pour l'église et son influence en Afrique. On en distingue également dans le chaos de camouflage en 2019, qui décrit avec humour les problématiques contemporaines de nombreux pays africains. Chez Sherry Samba, les masques parlent d'histoire de l'art. Dans Hommage aux anciens créateurs, le peintre se place comme descendant de la culture de son pays, rappel nécessaire et réponse à sa propre oeuvre antérieure de 1997 « Quel avenir pour notre art ? » où la question de l'appropriation des formes africaines par les avant-gardes européennes est symbolisée par Picasso. Dans la peinture afro-américaine, les masques font souvent lien avec l'Afrique. On en trouve beaucoup chez Loïs Mailou Jones. En 1971, Moonmask aux couleurs vibrantes. En 1977, la Baker, où la danse et les costumes de Joséphine Baker se lient à la statuaire africaine. Ou bien plus tôt, entassée dans les fétiches en 1938. On en trouve ici, chez Aaron Douglas, figure centrale de la Harlem Renaissance dans les années 20, et dans ce superbe dessin de Charles White, tiré de la série J'accuse en 1977. En Europe aujourd'hui, le masque africain symbolise souvent les relations post-coloniales entre les deux continents. Relation-prédation de Théo Mercier en 2020, l'installation Les Entrelats de l'objet de Kader Hattia, toujours en 2020, projette un film sur la restitution des œuvres africaines à un public formé de masques traditionnels africains. En 2002, l'œuvre de Chapman Family Collection semble à première vue exposer la collection personnelle des deux frères J.K.Dinos. Mais elle est en réalité toute dédiée à McDonald's, symbole iconique du commerce mondialisé. On se masque également pour l'anonymat, les street artists comme Banksy, bien sûr, mais aussi des artistes subversifs et politiques comme les Guerrilla Girls, groupe d'activistes féministes au masque de gorille. Le masque, c'est aussi le merveilleux, le fantastique. Ray Johnson transforme le peintre Barnett Newman en insecte dans les années 60. Kerry James Marshall, lui, puise dans le surnaturel dans Clairvoyance en 1991. Chez Luke Tumans dans Eyes Without a Face, le masque fait disparaître. Et Peter Doik choisit le masque pour rendre hommage au cinéma indien, plus précisément à la série de films The World of Apu. Chez Françoise Petrovitch, on trouve des tas de masques, toujours un peu mystérieux, parfois liés à l'enfance et au déguisement, comme dans Rougir, l'enfant au masque de 2010. La série Nocturne, en 2017, ne montre jamais vraiment les visages. Tout y est mystérieux, un peu vague, un peu flou. On est comme happé par une atmosphère irréelle. Ici, tandis que le t-shirt se fond quasi complètement dans le décor, le masque, lui, se distingue par une blancheur presque surnaturelle. Ces sculptures nous invitent également dans une dimension merveilleuse, apparition magique teintée de mélancolie qui mélange matériaux, couleurs et espèces animales. Pierre Huygues, on l'a déjà vu, apprécie beaucoup les masques. En 1993, il crée la Toison d'Or à Dijon, clin d'œil à un parc d'attractions local aujourd'hui disparu. Il fait déambuler des adolescents affublés de masques animaliers et invente ainsi un nouvel espace imaginaire au sein de l'espace bien réel du parc de l'Aqueduc. En 2014, c'est le contraire. Il fait porter un masque humain à un singe, créant un sentiment ambivalent, l'inquiétante étrangeté de Freud qui mêle familiarité et malaise. Pour la documentaire 13, en 2012, il propose une grande installation où l'on trouve, entre autres, une statue revêtue d'un masque vivant, une ruche d'abeilles qui insuffle la vie à cette effigie de pierre. Et puis, on fabrique encore des masques. Le japonais Kotaro Sakazume qui crée des masques futuristes et biomorphiques. Emo de Mederos nous fait regarder dans l'œil de ses masques de plumes où se cachent de toutes petites vidéos. Romuald Azume crée des masques en réhabilitant les déchets, souvent plastiques, qu'il récupère, redonnant vie à ses rejets de l'humanité, les dotant d'une dimension supplémentaire un peu fantastique. On retrouve le même esprit chez Calixte d'Akpogan qui crée ses masques à partir d'objets du quotidien, crayons, stylos, bijoux, pellicules photos qui d'un coup se dotent d'une couche de merveilleux, se transforment en créatures pop et enfantines. Et voilà ! Le petit inventaire des masques s'est terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada